Pour la présentation, je vais quand même vous présenter la ville de Rimouski, qui a été choisie qu'une troisième ville d'accueil, d'organisme, des défis, des enjeux, des pratiques gagnantes, des stratégies et l'ouverture sur la ville. Rimouski, c'est une ville qui est située en bordure du fleuve Saint-Laurent, 49 000 habitants, un territoire de 535 000 km², quand même assez loigné de Montréal. On la considère comme une métropole régionale parce qu'il y a beaucoup de commerce, il y a des services personnels, professionnels, des établissements d'enseignement, cégeps, universités et des établissements de santé aussi. Elle a une riche vocation maritime qui remonte à la nuit des temps. La nature, elle est omniprésente et en 2013, elle a été vue pour la deuxième fois à la ville du Bonheur. Donc, le milieu idéal pour accueillir les réfugiés. Le 11 janvier 2017, Rimouski a été choisi comme une quatorzième ville d'accueil. Il était prévu d'accueillir 200 personnes d'ici le 30 juin 2019. Tous les acteurs du milieu se sont mobilisés et ont travaillé en concertation en vue de se préparer à les accueillir. On voyait à travers leur arrivée un essor économique de la région et aussi un enregistrement social. Il faut dire que, là, je parle un petit peu vite, j'ai parlé de mon quel temps. L'essor économique, c'était surtout qu'il y avait comme une baisse de démographie. Il y a beaucoup d'emplois qui sont des postes à pouvoir. Et on voyait avec l'arrivée des personnes réfugiées, bien évidemment les personnes migrantes aussi, une façon de répondre à ça. Et, bien bon, il semblait avoir des conditions idéales pour offrir un accueil incroyable aux personnes déracinées qui aspirent à leur vie. Mais, par contre, c'est que là, il a fallu contribuer avec les différents défis et les différents enjeux. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est peut-être tout mieux pour les muscées d'accueillir les personnes réfugiées qui ont une réalité vraiment différente de la personne migraine. Accueil et intégration dans Saint-Laurent, bien, nous sommes implantés depuis 20 ans dans le milieu. On a une expertise pour l'accueil des personnes migrantes. Accueil et intégration, c'est porté à la défense et à la promotion des besoins et des intérêts des personnes migrantes. Elle fait la promotion de l'immigration, la mise en valeur de la rapport à la société. Et aussi, on a un rôle de faire un certain marketing social aussi auprès de la population générale. Donc, en janvier 2017, on s'est longtemps entrecadre avec le midi. Et en avril 2017 est arrivée la première cohorte de personnes réfugiées. C'est quand même un bonheur béni-téduit, si je peux le dire, de cet accueil-là. Et jusqu'à maintenant, la première déclaration des réfugiés sont en majorité du Congo. Ensuite, à la Centrafrique et Colombie, c'est à peu près ex-éco. Et quelques causes isolées nous viennent de la Côte d'Ivoire, Togo et la Guinée. Un petit peu l'historique de l'organisme, parce que c'est sûr qu'évidemment que nous, ajouter le volet « Accueil la personne réfugiée » à la mission, il a fallu quand même se restructurer un petit peu. Au départ, la première année, il y avait juste une équipe de deux personnes qui ont accueilli 71 personnes qui ont été installées et qui sont maintenant en processus vraiment d'intégration dans la communauté. Et sur ces personnes-là, il y en a 11 qui ont quitté le milieu. Pour une famille, pour aller rejoindre la famille ailleurs. Et d'autres personnes pour les études, parce que les programmes ne se feraient pas à venir ici. Donc finalement, l'UTT, c'est que la région a quand même réussi à dérevenir. De juin 2018 à 2019, c'est là qu'on a bien vu qu'il fallait restructurer l'organisme. Il y a eu une embauche de nouvelles personnes, une coordonnatrice qui est moi, deux intervenantes communautaires interculturelles, une intervenante en simulage, et au 30 jour, on va avoir atteint notre chiffre de 80 personnes. Mais on va voir, j'en évite qui arrive la semaine prochaine. Ah, zut, ça n'apparaît pas. Peut-être que je vous ai appuyé. Ah, c'est bon. Merci. Ça, j'ai le passé. Je vais vous accueillir un petit peu. Encore, la première récétate n'apparaît pas. C'était tout simplement que j'ai fait comme une analyse PESTEL, c'est-à-dire les enjeux politiques, environnement, sociologiques, technologie, environnement, et le côté des lois, pour avoir la vue macro de la réalité, des défis et des enjeux qui pouvaient se poser. Donc, ça, à la fin, je pourrais peut-être en revendre. Donc, il va apparaître en tout cas. Je pars. Non. OK. Bien, en toute façon, côté politique, ce qui avait d'important à revenir là-dedans, c'est tout simplement ce qu'il y a trois entités qu'on a, trois, même quatre, qu'on a essayé des ententes cardes avec le midi. C'est-à-dire, il y a nous, le C3S, la commission scolaire des parts, ainsi que la ville de Linnouski. Et ces ententes, en tout cas, avaient des cahiers de charges vraiment précis, très cadrés, très normés, avec des objectifs de rentement quantifiés. Et à travers tout ça, bien, il y avait comme... Tu sais, il a fallu apprendre le temps, prendre le temps de se connaître et de connaître les rôles et les responsabilités de chacun, dans chacune de ces ententes cardes-là. Et côté économique, bien, c'est sûr que le point que moi, que j'avais ressorti, c'est qu'on espérait beaucoup de la part de la personne réfugiée pour justement combler le manque de main-d'oeuvre dans les emplois. Mais ce que j'ai constaté, c'est que finalement, c'est qu'on réserve plus souvent qu'autrement, les personnes réfugiées, ce sont des emplois qui sont très calmes, qui sont... que la personne québécoise ne veut pas. Puis nous, comme organisme, c'est pas ça qu'on veut pour les personnes. On veut qu'elles soient reconnues pour leur comprenaissance, leurs compétences professionnelles, et qu'elles puissent se déployer à travers tout ça. Donc, c'est quand même... On n'a pas encore déjà trouvé la solution admirable pour faire changer ce paradis. Bon, le côté sociologique, bien, c'est sûr que comme je le disais, c'est qu'au départ, oui, on avait des habitudes de concertation, de collaboration dans le milieu, dans d'autres contextes, mais avec l'arrivée des réfugiés, c'est comme si on a vu une petite guerre de territoire, un petit peu, par méconnaissance, justement, des rôles et responsabilités de chacun. Parce que ça a pris la première année où on n'a pas se connaître, puis à se parler, et maintenant, maintenant, c'est donné. Côté technologique, il n'y a pas vraiment... Ça n'a pas changé grand-chose par le monde, d'avoir que les personnes, les nouvelles personnes, bien, ils doivent se faire mériser à la technologie d'ici. Côté environnement, bien, c'est sûr que Rimouski, c'est la ville idéale. La proximité des services, tout est proche, la nature est à côté, les couchers de soleil, ils sont magnifiques. Et aussi, c'est que souvent, à même des organisations, à travers les différentes organisations, ce qui se passe aussi, c'est souvent que des avis divergents à travers les parties prenantes. Et qu'au prix des lois, même dans le protocole d'entente avec le CI3S, celui qu'Accueille l'intégration a signé, c'est le premier... Oh, OK, parfait, je vais le dire. Le premier qui a été signé, le CI3S était en haut, et il disait à Accueille l'intégration, quoi faire? Là, moi, je me suis dit, bien, non, ça n'a pas d'allure. On a des rôles différents, des rôles complémentaires, donc, on a fait égale l'ordre du renouvellement de l'entente. Bien, j'ai comme proposé un changement de technologie, un changement de mots, puis là, nous sommes vraiment devenus des partenaires égales, des rôles différents, complémentaires, et qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre aussi. Bon, seulement, les différentes parties prenantes, bon, avec les 10, on n'a pas le choix, il faut faire avec. C'est ça, il y a vraiment une ligne directrice que des fois, je trouve difficile pour la personne réfugiée qui arrive dans l'installation la première semaine qu'il arrive à Rémoustique, il faut qu'il y ait leur appartement, c'est ça, il faut faire avec, ça, on essaie de l'humaniser le plus possible. La commission scolaire des phares, ça, bien, moi, ça fait juste un an, je suis accueillée à l'intégration, c'est ma fête aujourd'hui. C'est comme ma fête à moi, il y a de ma salle qui a atteint l'intégration. C'est la première rencontre que j'ai eue, je l'ai comme compris, avec le monsieur, je ne sais pas trop m'intitulé, il va venir, on va dire, on va faire dans l'école. Donc, il faut y aller sur la pointe des pieds, c'est la stratégie qu'on s'est donnée. Tout doucement, petit à petit, on va finir par y arriver. La ville de Rémoustique, elle, oui, elle accueille les personnes réfugiées, mais c'est toujours dans une perspective de développement économique. Développement économique, c'est-à-dire combler les emplois qui sont à combler, puis également, peut-être, faire de l'entrepreneur avec les personnes réfugiées. Bon, Service Québec, Service Canada, ça va nous m'amener. Les députés nous appuient. Puis aussi, il faut dire, comme stratégie, c'est à travers toutes ces parties prenantes-là, c'est qu'on a choisi d'avoir un visage pour chacun pour toujours parler à la même personne dans des situations particulières. Des organismes comme l'Ottawa du milieu, ça, ils ont un rôle vraiment crucial pour nous parce qu'on a un rôle de référence et pour nous appuyer dans différentes situations. sur les entreprises de la région, c'est-à-dire les entrepreneurs qui ont beaucoup de marketing social à faire auprès d'eux. C'est la même chose que les propriétaires immobiliers qui demandent des cautions, qui demandent de les garantir dans les soeurs pour rouler les appartements. Le citoyen aussi, si on regarde les médias sociaux, autant on a qui sont contents de les accueillir, il y en a d'autres, mais on a des pauvres ici pour faire tomber 5 oeufs, on dépense de l'argent et qui sont. Et c'est tout le mot à l'Unité a été rentré récemment d'un cadre de conservation en migration qui est assez bédé avec un nouveau plan d'action qui est là. OK. Les pratiques d'un âme, je peux aller aller venir un petit peu entre les pratiques d'un âme et les stratégies. En majorité, c'est des stratégies d'accueil, d'intégration qu'on a mis en place. Moi, avec les travailleurs du conseil de l'institutation qui nous soutiennent aussi. C'est sûr qu'on a élaboré une routine d'arrivée. Ça, c'est un exemple comme j'ai accueilli il n'y a pas longtemps 18 personnes à la fois. Ça fait qu'il faut vraiment planifier chaque journée parce qu'il y a la routine habituelle de ceux qui sont déjà en place qu'il ne faut pas négliger. Et aussi, c'est que désormais, on fait des rencontres de statutaire de l'instituté avec. À toutes les semaines qui arrivent, le jeudi après-midi, on se rencontre soit préparé, planifier les arrivées ou discuter des dossiers pour mettre toute la même information. Puis aussi, à travers ces études-là, quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'on a décidé de faire la trajectoire migratoire de la famille afin d'en arriver en connaissant mieux la personne, d'où elle vient, ses expériences passées, ses forces, ses plaisirs, pour arriver à un accompagnement qui soit vraiment adapté à la situation de chacun. Mais encore ça, ça prend du temps. L'accueil à l'autobus, d'un autre, il y a l'engagement de la communauté d'origine. C'est quand on voit des ateliers, je commence toujours à quelqu'un de la communauté d'origine de venir avec nous. C'est sûr, les gens ont été aussi. mais ça, ça amène des moments de retrouvailles sablées. Entre autres, une dame, une frangolaise qui était venue, elle voit une salle sortir de l'autobus à peur à la cause, elle va la rencontrer. Les larmes, c'était les meilleurs des amis d'entraînement de l'effigie et elle se retrouvait parce qu'elle ne savait pas. Et c'est... Oui! C'est bon! Les salles de Saint-Mosephère, elles, reçoivent des réfugiés, elles sont d'un accueil chaleureux, bienveillant, elles ont besoin de tout ça. Le juillage, c'est une relation d'égal-égal. On attend peut-être à peu près le troisième mois pour entamer la relation. Et, bon, c'est qu'avec la phrase qui est ici, c'est Samy qui est là, mais ça c'est un juillet qui déclare ça dans le bon, dans le bonzième moment. et ça va donner des côtés. Les réfugiés eux-mêmes aussi ont adopté des stratégies. C'était à ma gauche, il y a eu une salle centrafricaine, c'est un centre qui a voulu redonner à Vénus, parce que lui, à Récy, il a invité toute la communauté centrafricaine sur l'Église. Il y a une salle fabuleuse, c'est également la famille colombienne qu'on a vu évoluer. Tout le petit peu qui s'est montré dans la règle. on l'avait déjà vu aussi dans la vie. Le collectif Prédunion d'Aïe Baïssel, c'est vraiment un témoignage de l'envergement des communautés locales. C'est un rôle vraiment essentiel, ce sont des bénévoles qui sont liés à l'organisme et ce sont là dès les premiers mois de l'arrivée qu'ils organisent des activités à caractère culturel à caractère social. On a fait une formation de la TCLV, c'est une mobilisation de tous les acteurs du milieu. C'est la première fois qu'on a réussi à voir tout le monde en même temps pour entendre une même formation sur la dynamique familiale des personnes en même temps. Et, bon, c'est ça. Là, on commence en train de régler l'impasse avec la commission scolaire avec le... On commence à faire partie de la solution pour avoir des problèmes avec les gamins et les problèmes. Mais, c'est ça, il faut y aller sur la pointe des pieds tout doucement. Bien. OK, bon, le partenariat avec les centres et les organismes qui n'est plus maintenant de l'antenne du midi. La représentante du midi est à l'élus qui se fait à la santé de vraiment beaucoup qu'elle soit là. Elle facilite les interactions sur tout le monde et à la table de consacration et de libération. Et, la nature sur l'avenir, bien, c'est le temps. C'est le temps de prendre le temps. C'est ça qui nous fait des fois. On est tellement cadré dans notre société d'art américaine que, les objectifs de rendement de performance à tout prix, c'est que le retard au temps est différent du nôtre et la vision du monde est différente de la nôtre. Et, bien, c'est le temps pour la conscience et le temps que ça prend. Que ce soit nous, les personnes réfugiées, nous, avec les autres acteurs et les milieux, il faut prendre tout le temps.